Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, juste pour introduire le message, je vais vous inviter à tourner dans la Genèse. Dans la Genèse, chapitre 3, on va lire un seul verset avant d'aller dans le cœur du message, c'est le verset 15. Dans la Genèse, chapitre 3, on va s'arrêter sur le verset 15 pour introduire le message que l'Esprit veut nous donner ce matin. Prophétie que Dieu a mentionnée lorsqu'il a prononcé ses jugements après la désobéissance d'Adam et Ève. Prophétie que Dieu a prononcée contre le serpent, qui est Satan. En lui disant ceci, Genèse, chapitre 3, verset 15, « Je mettrai une imitié, qui veut dire division, qui veut dire séparation, je mettrai une imitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Arrêtez là. Comme nous le savons, c'est la première et plus grande prophétie que Dieu a mentionnée directement à tous ceux qui étaient présents à ce moment-là. Prophétie qui parlait de la victoire à venir de notre Seigneur Jésus sur Satan. Qui parlait de la postérité de la femme en parlant de Ève, démontrant qu'un jour le Fils de Dieu viendrait en chair. Il viendrait comme un homme. Il viendrait de la postérité de la femme. Et que dans cette postérité, notre Seigneur écraserait la tête de Satan, qui veut dire qu'il aurait la victoire complète sur lui. Mais Satan lui blesserait le talon, qui veut dire que Satan lui ferait quand même du mal. Mais il n'aurait pas la victoire. Sa tête serait écrasée. Cette prophétie, on peut la retrouver dans plusieurs portions des Saintes Écritures. On parle, entre autres, beaucoup de notre Seigneur Jésus en images un peu partout dans les Saintes Écritures. On voit que Satan aussi est représenté à certains endroits dans les Saintes Écritures. Mais il y a, entre autres, un jour, une bataille entre deux hommes. Une bataille épique, je dirais. Grande bataille. Et quoi qu'on ait lu souvent cette bataille-là, elle a une très profonde image spirituelle de cette prophétie même mentionnée dans la Genèse. Et c'est dans cela que l'Esprit veut nous diriger ce matin. L'Esprit veut nous donner de repasser cette bataille et de vraiment la comprendre dans sa profondeur spirituelle. Je vous inviterai pour cela à tourner dans 1 Samuel, chapitre 17. Nous allons voir la bataille qui s'est déroulée un jour entre Goliath et David. Mais quoi qu'on ait souvent vu et lu ces portions, cette portion des Écritures, c'est une image d'une très grande profondeur parlant de cette prophétie qui démontre comment cette prophétie s'accomplira. Prophétie qu'on a vue dès la Genèse. Celle qu'on vient de voir. Et nous verrons, frères et sœurs, qu'il y a beaucoup de profondeur, comme je vous le dirais, à aller chercher dans cette bataille. Dans les personnages qui la composent, les personnages principaux, dans la façon que les choses se font, l'Esprit veut nous donner d'entrer dans cette profondeur ce matin. Dans 1 Samuel, chapitre 17, on va commencer du verset 1 au verset 4, où il est dit, mettant le contexte un peu de cette époque-là, on sait que Saül était le roi d'Israël et que le peuple d'Israël était en guerre contre un peuple qui s'appelle les Philistins, peuple païen. Il nous est dit, les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azéka à Éphèse d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de six coudées et un empant qui est environ dix pieds de haut. Dix pieds et quelques pouces de haut. Nous allons arrêter là. Nous voyons quoi premièrement, frères et sœurs? Nous voyons une guerre entre deux peuples. Nous voyons un homme sortir des rangs ennemis, un homme imposant, un homme dans toute sa grandeur, car son nom, Goliath, juste pour le remémorer, vous l'avez sûrement déjà entendu, veut dire splendeur dans leur langage. Goliath veut dire splendeur. Certainement qu'il a été nommé ainsi parce qu'il incarnait la perfection. Perfection en tant qu'homme, perfection physique, perfection en beauté, perfection en stature, en force physique, etc. Il incarnait cela. Goliath représente Satan dans ces choses. On voit que Satan aussi était vu comme étant la perfection dans sa création, dans la façon que l'avait été créée. Le prophète Ézéchiel, elle l'avait mentionné un jour cela en disant, tu mettais le sceau à la perfection. Vous savez que quand la Bible dit qu'on met le sceau à quelque chose, c'est que c'est complet. Quand le sceau est mis, c'est que c'est complet. Satan incarnait la perfection. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse et parfait en beauté, disait Ézéchiel sur Satan. Dans Ézéchiel 28, verset 12, première partie, je n'ai pas lu le verset 12 au complet, première partie. Goliath incarnait aussi cette beauté physique. Il incarnait cette perfection physique. Quand nous continuons à lire à partir du verset 8, si on saute la description de Goliath, on n'a pas besoin de cela pour ce matin. Si on tombe au verset 8 et on continue à lire, il est dit que le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria. Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? N'êtes-vous pas des esclaves de Saïl? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Arrêtons-la. Que voyons-nous aussi? Nous voyons que Goliath ne semblait pas battable. Il semblait être celui qui vaincrait en tout temps. Il semblait qu'il ne pourrait pas être vaincu d'aucune façon. Et c'est ainsi, frères et sœurs, aussi que les prophètes ont vu Satan et qu'ils l'ont dépeint comme étant un vainqueur, comme étant quelqu'un qui assujettissait les nations et qui avait la victoire sur eux. Le prophète Isaïe l'avait mentionné en disant, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es habitué à terre, toi le vainqueur des nations. » Dans Isaïe 14, verset 12 également. Si vous avez noté, dans les deux endroits qu'on a lu, c'était le verset 12. Je vais juste noter ça comme ça. Ça vient juste de me popper. Excusez le terme. Je me popper de même. Mais, dans les deux cas, il est dit quoi? Satan incarnait la beauté et Satan était perçu comme le vainqueur. Vainqueur d'avance. Et Goliath était perçu comme ça aussi. Lorsqu'il sortait, nous le savons, et qu'il lançait le défi, il n'y avait pas un homme qui voulait descendre et aller se battre contre lui. parce que d'avance, chacun se disait vaincu en lui-même d'avance. Chacun de ceux qui étaient là à ce moment-là savait qu'il ne pourrait pas le vaincre. Il était déjà vainqueur avant même d'avoir commencé. Il était perçu ainsi. Goliath représente Satan. Compronons cela premièrement. Notre Seigneur avait un jour prophétisé quelque chose lorsqu'il a été associé à Satan. Lorsque notre Seigneur avait été associé à Satan par les pharisiens, il avait prophétisé quelque chose en disant ceci. Ou comment, disait le Seigneur, quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement, il pillera sa maison, avait dit le Seigneur. Vous voyez ça dans Matthieu 12, verset 29. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire par là? Satan représentait l'homme fort dans ce que le Seigneur disait. Qu'est-ce que les pharisiens avaient dit à Jésus? Tu es le serviteur de Belzébule. C'est par Belzébule, le prince des démons, que tu chasses les démons. Autrement dit, c'est Belzébule qui te donne la force de chasser les démons. Il disait que notre Seigneur était un serviteur de Belzébule, en somme. Et qu'est-ce que notre Seigneur leur avait répondu au travers de cette parabole? Il leur avait parlé de Satan, incarné comme un homme fort. Et qu'est-ce que le Seigneur avait dit? L'homme fort doit d'abord être lié. Il doit être vaincu. Il doit être dompté pour que sa maison soit pillée. Sa maison représentant cette création-ci et le pillage représentant tous les âmes qui lui étaient assujettis. Tous les âmes perdues qui étaient sous la domination du péché avant que Satan soit vaincu par le Seigneur. Et qu'ainsi, le Seigneur apporte la liberté par son sang, par son sacrifice. C'est ce que cette prophétie que le Seigneur avait mentionnée représente. l'homme fort doit être d'abord lié et dompté. Et ensuite, sa maison sera pillée. Que voyons-nous par la suite si nous continuons dans 1 Samuel 17 à partir du verset 12? Nous voyons du verset 12 au verset 14 un autre personnage que nous connaissons bien. Il est dit, « Or David était fils de cet éphratien de Bethléem de Juda nommé Isaïe qui avait huit fils et qui, du temps de Saül était vieux avant son âge. Les trois fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier de ces trois fils qui était parti pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shammah. David était le plus jeune et lorsque les trois aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire pêtre les brebis de son père. Comme nous le savons, David avait été pour un temps au service de Saül parce que Saül avait reçu un esprit malin de la part de Dieu. Cet esprit le tourmentait et le seul moyen de le calmer, il l'avait trouvé, c'était David qui jouait de l'art et lorsque David jouait de l'art, cela calmait Saül dans ses tourments. David avait été au service de Saül pour cette tâche mais lorsque ses trois frères qui étaient beaucoup, qui étaient perçus comme étant beaucoup plus utiles, qui étaient perçus comme des hommes de guerre sont arrivés, on a dit à David retourne-toi et ses trois frères ont servi Saül et David s'en est retourné dans les champs. Comme nous le savons, David était perçu comme étant quelqu'un, comment je pourrais dire, de moindre importance. David était méprisé de la part de plusieurs, était perçu comme un jeune homme seulement. David représente notre Seigneur, notre Seigneur méprisé des hommes, notre Seigneur vu comme étant quelqu'un de peu d'importance, en apparence quelqu'un de simple et de faible comme David en apparence. Quoique David était puissant en œuvre, il était perçu comme un enfant, quelqu'un de simple. On voit que lorsqu'il s'est présenté devant Saül au verset 33, qu'est-ce que Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Comme il a été dit si nous sautons au verset 42, lorsque David s'est présenté devant Goliath, qu'est-ce que Goliath a vu? La même chose que tous les autres. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, qui avait dit qu'il le regardait comme étant rien, comme étant un insecte, comme étant de peu d'importance, d'aucune importance. Il le méprisa ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure, a-t-il dit. Notre Seigneur, frère et sœur, était perçu de la même façon. Voyez-vous le contraste entre les deux? Goliath splendeur, Goliath incarne perfection, incarne victoire, David représente le mépris, peu de choses, simple enfant. Qu'est-ce que Esaïe avait dit à propos de notre Seigneur? Dépeint bien cela parce qu'il avait été dit qui a cru à ce qui était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel en parlant de Jésus. Il dit il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Ça veut dire quoi? Il était regardé comme étant un homme simple, comme étant un homme comme les autres et même d'une faible plante. Un homme qui ne semblait pas pouvoir faire mieux ou plus que les autres. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, il n'avait ni beauté. Le contraste avec Goliath, il n'avait ni beauté ni éclat. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ce n'était pas un homme vers qui on allait à cause de sa prestance physique, à cause de sa beauté ou de son apparence. Ce n'était pas pour ça. Il disait dans l'Ésaïe 53, versets 1 et 2. Et l'apôtre Paul doit dire aux Philippiens ceci. En parlant de Jésus, il dit il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes et il apparu comme un simple homme, avait dit l'apôtre Paul. Dans Philippiens 2, verset 7. David représente notre Seigneur en ce sens. Et vous savez, Dieu, quand on sait reconnaître le bras de Dieu, vous allez reconnaître que Dieu a très souvent travaillé de cette façon-là au travers des saintes d'Écriture. Très souvent, Dieu aime confondre. Il aime confondre les hommes. Il aime démontrer que c'est lui qui est tout-puissant et que quoi que l'homme pense des apparences, quoi que l'homme juge selon les apparences, Dieu dément souvent les hommes. L'apôtre Paul l'avait d'ailleurs dit aux Corinthiens en disant ceci, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Pensez à David et Goliath. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, avait-il dit, afin que personne, que nul ne se glorifie devant Dieu, disait l'apôtre Paul. Vous voyez ça dans 1er Corinthiens chapitre 1, verset 27 au verset 29. L'apôtre Paul faisait allusion de la croix dans ce sens-là, faisait allusion directement à la croix, la croix qui était vide, la croix qui était méprisée, la croix qui était perçue comme une malédiction, et Dieu a choisi cet élément-là pour l'amener comme une victoire, le rendre représentant de victoire pour tous ceux qui viendraient au pied de cette croix pour accepter Jésus. On voit comment Dieu renverse les raisonnements, renverse les choses. Et c'est le même dans cette histoire, comme nous le savons, dans l'histoire qu'on lit, dans ce qui est arrivé. Mais, entrons un peu plus en profondeur, là. On voit qu'il est dit au verset, on voit qu'il est dit au verset 16, le Philistin, dans 1er Samuel 17, verset 16, « Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. » Arrêtons-là. On va entrer dans une portion, là, frères et soeurs, un peu plus profonde, on va entrer dans les nombres. Les nombres, comme je l'ai mentionné souvent, et vous avez remarqué depuis quelque temps, on entre de plus en plus dans cela, la définition, la compréhension des nombres dans les saintes écritures. On a parlé dernièrement du 166, autrefois, on a parlé du 7, le nombre 40 veut dire quelque chose de très grand. C'est un nombre qui est très utilisé dans les saintes écritures. Et si vous faites une recherche, vous allez voir que c'est très utilisé le nombre 40. Le nombre 40 symbolise un temps défini par Dieu. Symbolise un temps d'accomplissement qu'autrement dit, c'est le temps que Dieu avait imparti du début à la fin. C'est ce que 40 veut dire. Je vous lance des exemples. Lorsque le peuple était aux abords de la terre promise, ils l'ont exploré pendant 40 jours. Lorsque le peuple ont méprisé la promesse de Dieu, ils ont erré dans le désert pendant 40 ans. Lorsque Moïse est allé sur la montagne, il est resté avec Dieu pendant 40 jours. Lorsque notre Seigneur a été tenté dans le désert, il a été tenté pendant 40 jours. David, lorsqu'il a accompli son temps comme roi d'Israël, il a régné 40 ans. Salomon a régné 40 ans également. C'est toutes des choses que vous retrouvez. C'est vraiment fascinant quand on fait ces recherches-là. Ça veut dire qu'il y a un temps imparti par Dieu. C'est ce que ça veut dire. Le chiffre 40. Que comprenons-nous d'abord dans ce que nous nous lisons ici? C'est quand le temps que Goliath a paru jusqu'au temps où que David paraît pour le vaincre, le chiffre 40 veut dire que c'est un temps imparti par Dieu. C'est un temps du début à la fin que Dieu avait décidé. Et lorsque le chiffre se complète, l'accomplissement se fait. Qu'est-il dit à propos de notre Seigneur? Parce que c'est après 40 jours que David s'est présenté dans le camp. Après ces 40 jours-là que Goliath s'avançait tout le temps, c'est après ça que David est venu dans cette bataille. On le voit arriver dans cette bataille. Sinon, il n'était pas là avant. Après ces 40 jours-là, représentant un temps d'accomplissement, c'était le temps. On voit qu'il a été dit ceci aux Galatiens, aux Galates, pas besoin de se tourner. Il a été dit ceci aux Galates à propos de notre Seigneur. Il a été dit lorsque les temps ont été accomplis, lorsque les temps, disait l'apôtre Paul, ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme né sous la loi. Vous voyez ça dans le Galate, chapitre 4, verset 4. Autrement dit, le 40. Lorsque le 40 a été accompli, Dieu a envoyé son fils. Les temps étaient accomplis. Donc, on comprend ça premièrement. Le chiffre 40. Si on continue et on entre dans une autre profondeur, à partir du verset 38, on saute au verset 38, on connaît la suite. On sait que David est allé dans le camp. On sait que David a entendu, il a vu Goliath s'avancer, puis contrairement aux autres, David a dit, c'est qui cet impi-là pour venir donner un défi au Dieu vivant, pour mépriser le Dieu vivant. Et on sait que David, ses paroles ont voyagé dans le camp. Ils ont voyagé et là, qu'est-ce qui est arrivé? On a envoyé David directement au roi. Et David a dit, moi je vais y aller. Moi je vais y aller combattre Goliath. On connaît la suite. Il est dit, à partir du verset 38, Saûl fit mettre ses vêtements à David. Notons bien, Saûl fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David saignit l'épée de Saûl par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais, il dit à Saûl, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué. et il s'en débarrassa. Qu'est-ce que David a eu besoin pour vaincre Saûl? Pour vaincre Saûl. Pour vaincre Goliath. Qu'est-ce que David a eu besoin? Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent cinq pierres polies, les mis dans sa gibessière de berger. Gibessière qui est un petit sac qui est attaché, on pourrait dire, dans son côté, un petit sac où il mettait ses pierres avec une fronde pour pouvoir tirer. Il est mis dans sa gibessière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Là, frères et sœurs, c'est lourd de compréhension. C'est lourd de compréhension. Premièrement, dans le premier sens, que les hommes essaient de mettre beaucoup de choses, ils essaient d'ajouter beaucoup de choses au sacrifice de notre Seigneur. Les hommes ne croient pas que, simplement, que Jésus offre un salut gratuit ni mourir à la croix. Il est venu mourir à la croix pour nos péchés, que c'est suffisant. Les hommes veulent en rajouter beaucoup par-dessus ça. Un peu comme Saül voulait revêtir David d'une armure. Ce n'est pas suffisant ce que tu as. Tu en fous plus. David s'est débarrassé de tout ça. Il n'y a pas besoin de tout ça. J'ai seulement besoin de ce que Dieu m'a donné. Il a pris cinq, Pierre, Paulie. Et là, on entre là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça veut dire des choses, tout ça. Ça veut dire des choses. Premièrement, le chiffre cinq. Je ne sais pas si vous saviez, le chiffre cinq représente la grâce. Le chiffre cinq représente la grâce. Et on le voit partout dans les saintes écritures, mais on ne s'y arrête pas. On ne s'y arrête pas, mais on le voit partout dans les saintes écritures. Je vous donne encore des exemples. La grâce peut aller dans bien des sens. La grâce ne va pas dans un seul sens. La grâce, c'est large. Ça va dans bien des sens. Lorsqu'Abraham a plaidé pour Sodom et Gomorre, avez-vous remarqué de quel nombre il baissait toujours pour le nombre de justes? Il baissait toujours de cinq. Il a commencé à tendre justes, il baissait de cinq. Et après ça, Dieu disait, s'il y a 45 justes, maintenant, je ne me souviens pas du nombre exact au début, je vais pardonner. Il baissait de cinq encore. Après ça, il a redemandé à Dieu. Dieu disait toujours, je vais pardonner. La grâce, la grâce du pardon. On voit que lorsque Joseph a reçu ses frères en Égypte et que là, il a invité ses frères à dîner, Benjamin a reçu, et la Bible le dit, cinq fois plus de nourriture que ses frères. La grâce de l'abondance. On voit que dans la piscine, au temps de notre Seigneur, à la piscine de Bethesda. La piscine de Bethesda, dans Jean chapitre 5, avait cinq portiques. Et dans cette piscine-là, on sait, quiconque se jetait à l'eau lorsque l'eau était remuée par un ange était guéri, peu importe ce qu'il avait. Chiffre 5 revient beaucoup dans cette portion-là de Jean 5. Ça représente la grâce, grâce de la guérison. Lorsque nous regardons dans l'Ancien Testament, dans les dimensions de l'autel des sacrifices dans l'Ancien Testament que Moïse avait reçus sur la Montseigne, l'autel avait une dimension de cinq coudées carrées. L'autel des sacrifices incarnait directement le sacrifice de notre Seigneur un jour. Et le chiffre 5 en était la dimension. Lorsqu'on creuse dans ces choses, frères et sœurs, on entre dans une profondeur de compréhension. 5 représente la grâce. David a pris quoi? Il a pris 5. Il a pris 5 pierres. La pierre aussi représente quelque chose. On décortique là. La pierre représente premièrement la loi. La pierre brute. La pierre brute, non travaillée, elle représente la loi. La pierre, c'est sur laquelle, c'est sur celle-là qu'a été écrite la loi de Moïse. La loi de Moïse a été écrite sur la pierre, sur des tables de pierre. C'est une démonstration directe du nombre, du nombre, plutôt, de la compréhension de ce mot. La pierre représente la loi. Vous voyez ça dans l'Exode, chapitre 24, verset 12, mettons, et c'est écrit à bien des endroits par la suite que la loi de Dieu a été écrite de la main de Dieu sur la pierre. On voit que lorsque un des jugements, le plus grand jugement de la loi, c'était quoi? C'était la lapidation. On prenait une pierre et on la jetait sur la personne. Ça démontrait quoi? La loi condamne. La loi juge. C'est la loi qui juge. La pierre est jetée sur la personne. C'est la loi qui te juge. C'est ce que ça symbolisait. Vous voyez, dans Jean 8, verset 1-11, quand la loi voulait condamner l'adultère, la pécheresse adultère et que Jésus a incorporé la grâce et qu'il a dit quoi? Que celui qui est sans péché jette la première pierre. Qui a désobéi? Qui n'a jamais désobéi à la loi? C'est ce que ça voulait dire. Et là, chacun, accusé par leur conscience, ont jeté la pierre par terre et ils sont tous partis. La pierre brute représente la loi. Mais la pierre polie, la pierre polie représente la grâce. La pierre polie représente la loi accomplie, la loi qui a été retravaillée, qui a été adoucie, on pourrait dire. Elle a été travaillée, elle a été polie. On voit que le Seigneur l'avait d'ailleurs dit à un endroit, il avait dit ceci à propos de la loi. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Le Seigneur était venu pour polir la pierre, pour en accomplir une portion, la rendre plus douce. » Pour être très belle image qu'on peut comprendre dans ce sens. « Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » « Je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, qui est la plus petite lettre de l'alphabet grec. Il ne disparaîtra pas un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé, disait le Seigneur. » Voyez ça dans Matthieu 5, verset 17 et le verset 18. Donc, David, pour aller vaincre Goliath, est armé de quoi? De cinq. Pierre-Poli est armé de la grâce de Dieu au travers du sacrifice qu'il allait opérer à la croix. Et tout cela serait suffisant. Nul besoin d'autre chose. Tout cela serait suffisant. On voit que Jean, l'auteur, l'apôtre Jean, avait dit dans le début de son épître, avant qu'on enchaîne, il avait dit « Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » A-t-il dit dans Jean 1, verset 17. C'est l'image de ce que David a fait. Il a rejeté l'armeux, il a rejeté l'épée, il a rejeté les habits, il a pris cinq pierres polies et il est parti avec ça. Continuons. Si on lit à partir du verset 48, 1 Samuel, chapitre 17, ça en va à la conclusion. Si on lit à partir du verset 48, il est dit quoi? Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibossière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde et il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. La grâce aussi peut être dure. La grâce aussi peut apporter un jugement pour ceux qui n'y croient point. La pierre a été lancée sur Goliath qui représente Satan et elle l'a vaincue. Qu'est-ce qu'il nous a dit? « Ainsi, le Philistin tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, même s'il y en avait cinq, les cinq représentent la grâce, mais avec une fronde et une pierre, est-il dit, David fut plus fort que le Philistin. Notre Seigneur, armé de son sacrifice à la croix avec la grâce pour motif, a été plus fort que Satan et il l'a vaincu. Ainsi, oui, on a lu, ainsi avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa, il lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Ça, c'est lourd de sens. On arrête là. Il lui a coupé la tête. Souvenez-vous de la prophétie qu'on a lue dans Genèse chapitre 15. Qu'est-ce qui est arrivé à la tête? Elle a été écrasée. La tête a été écrasée. Ici, la tête a été coupée. Elle symbolise la même chose parce que la tête représente quelque chose. La tête représente l'autorité. La tête représente la domination. La tête représente le pouvoir. C'est ce que représente la tête. dans bien des sens. Il a été dit à propos de notre Seigneur. Il est la tête du corps de l'Église. Ça veut dire quoi? Il est l'autorité. Il est le chef suprême. Il est celui qui domine sur l'Église. Il est la tête du corps de l'Église. Le commencement, le premier entre les morts afin d'être en tout le premier, disait l'apôtre Paul au Colossien. Colossien chapitre 1 verset 18. Satan, sa tête a été écrasée. C'est ce que la prophétie disait dans la Genèse. Ici, sa tête a été coupée. Ça veut dire quoi? Il a été dépouillé de son autorité. Il a été vaincu. Sa puissance lui a été retirée. Sa domination lui a été retirée. C'est ce que ça veut dire quand ça nous dit que sa tête a été coupée. Et on voit quoi? Par la suite, on voit David qui a apporté la tête du Philistin. Et il l'a apporté jusqu'à Saûl. Il nous a dit quoi à la fin? Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écrans. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin de Sharaïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écrans. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. Le peuple de Dieu a eu la victoire sur le peuple ennemi à cause de la victoire que David a eue sur Goliath. Et ça démontre, frères et sœurs, comment Satan a été vaincu à la croix. Ça démontre comment nous avons la victoire sur le malin par Jésus-Christ, bien sûr, non par nos propres forces, par Jésus-Christ. Et qui nous est possible en tant qu'enfants de Dieu de résister aux malins jusqu'à notre mort, même si on est dans son territoire, même si on est chez eux dans un certain sens. Parce que David un jour a tué Goliath. Notre Seigneur a vaincu Satan. c'est ce que cette bataille démontrait, l'image qu'elle démontrait avec toutes ses composantes. C'est ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin. En non-gloire à Dieu pour tous ses bienfaits et pour toutes ses révélations, je vous invite à vous lever pour le dernier cantique.